... ... ... ... ... ... En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vouliez être là aujourd'hui, pourquoi c'est important d'occuper cet espace ? Alors pour nous, on occupe ce lieu aujourd'hui qui est un espace de représentation de l'Europe à Paris. C'est important parce que se joue en ce moment au niveau de l'Europe un projet de déréglementation des OGM. Ces nouveaux OGM, CNG, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en fait ce que c'est ? Alors ces nouveaux OGM, on en a déjà quelques en France, du colza et du tourne-somme. On s'est beaucoup battu et on a obtenu de la justice européenne qui se soit reconnue comme des OGM et traité comme tel, ce que n'apprit pas le gouvernement français. Ces nouveaux OGM, en fait, c'est de nouvelles manipulations génétiques plus élaborées que la transgénèse qu'on connaissait auparavant, mais ça reste des OGM, des organismes génétiquement modifiés avec les risques associés. Des risques de contamination des semences OGM vers nos semences paysannes qui, elles, ne le sont pas et on tient à les préserver. Mais il y a de la contamination dans les champs qui se fait tout seul. Et des risques pour les consommateurs également. Donc c'est une mise en risque de l'agriculture, de l'alimentation de notre pays et de l'ensemble de l'Europe. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les conséquences justement pour les consommateurs que vous évoquiez ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement en fait ? Les premières conséquences, elles sont d'abord pour l'agriculture. Cette difficulté pour nous producteurs de continuer à produire sans OGM, de manque d'être dépendants des semences produites par des multinationales, c'est de ça qu'on parle, avec des brevets, donc des coûts relevés et des risques plus élevés. Le risque principal pour les consommateurs, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on mange et on ne connaît pas les risques à long terme sur la santé de consommer des produits OGM. On ne le connaît pas aujourd'hui, ces risques n'ont pas été évalués. Ça fait partie aussi de nos demandes aujourd'hui de faire une pause et de pouvoir faire des évaluations d'impact a priori plutôt qu'a postériori. Donc c'est une sorte de flou en fait ? Complètement, on est dans le flou. Sur l'agriculture, on connaît nos difficultés comme paysans de perte d'autonomie. Pour l'agriculture et la consommation alimentaire, c'est un flou et ça mérite, comme tout risque, d'être évalué correctement. On part sur les drapeaux. On va finir par sortir de ce temps-là, vous ne nous bloquez pas. On continuera auprès du gouvernement français, auprès de la Commission européenne à refuser la déréglementation des OGM. C'est trop grave. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop grave. Sous-titrage Société Radio-Canada